Salut à tous, ravi de retrouver la dixième étape du Grand National du Trot 2018 au rapport cadre ce mercredi 26 septembre à l'Hippodrome de Vire, dans le Calvados, un profil corde à droite. Pas de quoi déranger numéro 10, Ceylanderpé, qui a gagné cet été à Cabourg et qui a depuis confirmé en s'impose à Anguin et en se classant deuxième de la précédente étape du circuit disputé à Pornichet où il n'a trouvé que le très bon Klingem pour le devancer ce jour-là. Présenté pieds nus, il s'annonce redoutable le 10, Ceylanderpé, un cheval qui peut animer la course à mon avis, à ce petit jeu-là, il sera difficile à déloger. On lui posera logiquement le numéro 15, Blais du Gers, qui est arrivé cet hiver dans l'écurie de Jean-Michel Bazir. Il a couru dix fois en 2018, résultat, six victoires. Sachez également qu'il s'est produit à quatre reprises, déféré les quatre pieds depuis le début de l'année, résultat, quatre succès. Il est invaincu cette année, déféré les quatre. Bref, ici, c'est également un sérieux prétendant au succès. Le 10 et le 15, deux bases incontournables dans cette étape du GMT. L'opposition pour les places, le 4 Bolt, qu'il convient de racheter, disqualifié dernièrement à Langon. Auparavant, il avait signé deux bonnes places de deuxième. Il a gagné sur ce tracé déjà et dans ce lot, je le pense capable de compléter le podium. Attention également, numéro 1, c'est Black Arrow qui a remporté, lui, la finale du Trophée Vert en début de mois à Cran sur l'herbe. Depuis, il a bien fini à Amiens. Ça sait que c'est un cheval qui est confirmé dans les quintets. Une victoire et deux places pour lui en cas de prestation dans les événements. Le 12, Blouse Deslandiers n'a plus à faire ses preuves en pareille société. Une victoire et huit places pour lui en onze quintet couru. Sa forme est optimale. Il vient de l'approuver à Vincennes. Donc 10-15 derrière pour les places, 4-1-12. Pour d'éventuels champs réduits, on rajoutera derrière le 5, Abydos Duivier qui me semble barré pour le succès, mais il a terminé dans le sillage de Bolt dernièrement à Laval. Le numéro 13, c'est dans cette épreuve artiste de Joude, cinquième des étapes disputées à Laval et à Reims dans ce GNT 2018. Il tentera de faire aussi bien ainsi, mais mieux paraît difficile. C'est un cheval qui, par le passé, avait montré de la qualité. Lorsqu'il était chez Philippe Allaire, il avait notamment pris la cinquième place du critérium de trois ans. Attention également au numéro 8, Béline Durzy, qui n'a certes pas gagné depuis le 1er février 2017, ça commence à dater, mais elle a pris la sixième place du GNT disputée au Croisier-la-Roche, où elle terminait non loin de Blues des Landiers qu'elle retrouve ici. Bref, en cas d'effaillance, elle a le droit d'être citée. Résumé chiffré, deux bases de jeu, 10-15, Ceylanderpay et le 15, Blais du Gers. Ensuite, pour les champs réduits, on rajoute le 4, Bolt, on rajoute le numéro 1, Black Arrow et le numéro 12, Blues des Landiers. Pour les amateurs de combinaisons plus élargies, pourquoi pas rajouter le 5, le 13 et le 8. Suite du programme à vire, dans la troisième, pardon, j'aime beaucoup, le 314, Bailly Bailly des Vents, elle reste sur deux probes en succès. Corée à droite, dont un obtenu dans cette catégorie, à ce niveau, c'est-à-dire dans les courses réservées aux driver amateurs, elle s'annonce ici redoutable. Dans la quatrième, attention, 411, Fabrice Duot, qui s'y atteste sur un échec relatif, mais qui retrouve surtout à Saint-Sulky un certain Jean-Michel Bazir, comme lors de sa victoire obtenue le mois dernier sur l'hippodrome de Saint-Malo. Une victoire acquise avec Brio, 411, Fabrice Duot à reprendre. La cinquième, le 510, Carly s'annonce une nouvelle fois difficile à déloger. C'est une valeur sûre à ce niveau dans les tournois de ce genre sous la selle. Le cheval est pieds nus, c'est un excellent droitier et une nouvelle fois, il devrait répondre présent. Je lui associerai surtout le 505, Varouge des Révents. Je sais que Paul Compa l'aime bien. Le cheval est revenu dans un degré de forme très intéressant. Il vient d'ailleurs de le prouver récemment. Ici, il a logiquement sa place au podium. C'est lui aussi. C'est un excellent droitier. Le 505, Varouge des Révents associés au 510, Carly, préférence pour Carly. Concernant Maison Lafitte, Réunion 3, dans la deuxième, difficile d'aller contre le 201, Ajamani. Il a tout pour lui. C'est le tenant du titre. Certes, il est chargé, mais sachez qu'il, lors de ses sept dernières courses, il n'a jamais terminé plus loin que troisième, en réjustrant même quatre succès. Il s'est produit à 15 reprises dans les courses à réclamer. Résultat, dix podiums, dont six succès. Bref, des statistiques qui plaident bien évidemment en la faveur de ce 201, Ajamani. Concernant la sixième, mes préférences iront vers les protégés d'André Favre, à savoir le 602 Baltique Baron, qui retrouve des adversaires à sa portée. Il a été placé de liste à Bordeaux, quatrième également de groupe 3 cette année à Deauville. Ici, on lui associera le 601 à Bois-de-Crosse, qui effectue une course de rentrée victorieuse dernièrement à Deauville. Bref, André Favre en force dans la sixième, 602, 601. Et enfin, concernant la Réunion 4 au Mans, j'ai ciblé la troisième avec le 302 Best Foil, qui déleste le défi des galos. Un grand habitué du défi des galos, qui trouve ici une belle occasion de se mettre en évidence. Le lot est à sa portée. Vous le savez, c'est un adepte du bon terrain. Une piste trop souple pourrait contrarier ses plans. C'est le seul bémol, puisque dans ce lot, l'opposition est à sa portée. 302 Best Foil, en cas de défaillance en raison du terrain, pourquoi pas lui associer et lui préférer le 301 Sarandam, un 4 ans de qualité, qui vient d'échouer dans un quintet à Paris-Lanchand, mais qui retrouve ici une belle occasion de reprendre du moral et de refaire parler de lui. 302, 301, c'est Thomas en Réunion 4. Bonjour à tous, bonne journée, rendez-vous demain.